Alors, bonjour à tout le monde. Alors, pour cette semaine, avec Armandine, on a choisi de travailler sur les étirements des ischios jambiers. Alors, les ischios jambiers, vous savez tous, normalement, que ce sont les muscles qu'on a à l'arrière des jambes, ici, et qui nous permettent de travailler la souplesse. Donc, je vais ici vous proposer une petite série d'exercices que vous pouvez faire à la maison. Alors, idéalement, vous faites la routine, vous faites les petits exercices de pied, et puis ensuite, vous faites toute cette série d'étirements. Donc, je ne sais pas, vous devez en avoir pour à peu près entre 20 et 30 minutes. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se met en parallèle large à la seconde. Donc, moi, je fais de profil pour que vous puissiez bien observer qu'est-ce qu'on travaille. On commence droit et on enroule par la tête, tranquillement. On laisse agir le poids de la tête. On pose ses mains sur le sol si on peut. Si on ne peut pas, tant pis, on reste. L'idée, c'est de garder les jambes tendues, ici, sur l'arrière. Et puis ensuite, juste, on va faire des petits pliés en pensant qu'on éloigne les ischions des talons. Et au moment où on va tendre, on va envoyer ses ischions vers le plafond et descendre la tête vers le bas. Et on va répéter ça, deux, trois fois. On plie. Et au moment où on tend, on bascule les ischions vers le haut. Et de nouveau, je plie. Et j'envoie mes ischions vers le haut. Puis de là, on peut avancer un peu ses mains. Et même chose, on va venir enfoncer ses talons dans le sol. Essayez d'avoir le dos plus ou moins plat. Et puis juste relevez sur demi-pointe. Et pose, j'enfonce mes talons dans le sol. Je monte mes ischions au plafond. Et encore, deux, deux, pointe. Et quand je pose mes talons, hop, ischions vers le plafond. Et j'avance vers mes pieds. Et je plie et je déroule tranquillement pour retrouver la verticale. Donc, ça, ça peut être un premier exercice à répéter plusieurs fois. Deuxième exercice. Allongé cette fois-ci sur le dos. Jambes relâchées. On va juste venir attraper avec ses mains le genou droit. Relâché dans la hanche. On donne la direction du genou vers le haut. Et la jambe de terre vers l'avant. Puis de là, une fois qu'on sera bien détendu dans la hanche, qu'on ne sentira plus de crispation ou de douleur. On attrape son pied droit avec sa main gauche. Et on va venir allonger. Alors, on peut rester d'abord un petit peu sur le plié. Et puis ensuite, on tend. Et on cherche à allonger tout le ciel en guère, la dernière. On reste, on reste, on reste. Et on repris. Et de nouveau, on allonge. Et on plie. Et de nouveau, on allonge. Et puis, on change de main. Et on va venir ouvrir à la seconde. Attention, on garde son bassin bien placé. Et la jambe redescend par le côté. Et on fait la même chose à gauche. J'attrape mon genou gauche. Je laisse reposer le poids des mains sur mon genou. Je détends dans la hanche. Je donne la direction vers le haut. Et la jambe de terre. Main droite qui attrape pied gauche. Je reste un peu pliée. Tranquille. Et puis de là, j'allonge. Et je plie. Et je pousse en haut et loin au-dessus de ma tête. Et je plie. Et j'arrange. On change de main. J'ouvre à la seconde. Mon bassin reste placé. C'est-à-dire qu'on n'entraîne pas sa hanche. On reste. Je lâche. Et ma jambe descend. Et idem. Ça, vous pourrez le répéter deux, trois fois tranquillement. Troisième exercice. On s'assoit sur les fesses. On plie une jambe. Dos droit. Étirement vers le haut. Et on va loin de bas. On reste. On reste, on reste, on reste. On reste une bonne minute, je dirais. Grosso modo. Là, je me fais en accéléré. Et on déroule. Change de jeun. Deux ischions bien posées sur le sol. Colonne vers le haut. Bras qui montent. Et je vais loin devant. Et je vais loin devant. Deux jambes allongées. Bras vers le plafond. Et loin devant. Alors, si on peut, on attrape ses pieds. Pas forcément pointés. Pas forcément flex. Si c'est vraiment hyper facile, pieds pointés. Et si vraiment, c'est encore hyper facile, pieds flex. On reste, on reste, on reste, on reste. Et on remonte. Quatrième exercice possible. Je vous montre de dos. Alors, ça peut se faire appuyer à un mur. Dans votre chambre, dans un couloir. Ou juste à ouvrir un mur qui est disponible chez vous. Vous collez vos fesses au mur. Jambes allongées. Et on laisse tomber les jambes. Pieds flex sur le côté. Et on reste. On reste. On reste bien. Allez, 3-4 minutes. Et on respire. Et on ne fait rien. On laisse juste agir le poids des jambes. Voilà. Cinquième exercice. Alors là, on a besoin d'un petit peu de matériel. On prend une chaise. Ça, on le fait en cours des fois avec moi. Parallèle. On imagine que la chaise, c'est là-bas. On vient poser sa jambe sur la barre. Entre guillemets. Les hanches et les épaules regardent vers la chaise. Bras vers le haut. Et on va chercher à aller plus loin devant. On reste, on reste, on reste, on reste. Pareil, on reste une bonne minute. Et on remonte. Et puis de là, on va venir pivoter à la seconde. Rotation de la jambe. Pas de jambes parallèles. Jambes en dehors. Et puis on pourra venir incliner vers sa jambe. Bon, là, vous ne voyez pas trop, mais vous imaginez bien ce que c'est. Tac, 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 tac. Et ensuite, on change. Jambes gauches. Oui. Voilà. Bon, j'espère avoir été clair. Alors, bon, ce n'est pas toujours facile avec la caméra de bien se filmer. Mais voilà, c'est des exercices. Le dernier, vous le connaissez. C'est ce qu'on fait en étirement à la barre. Donc, vous pouvez le reproduire à la maison. Choisissez une chaise solide. Et essayez de ne pas vous casser la figure. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne séance d'étirement. C'est normal que ça fasse mal. Si ça fait mal, vous restez. Mais vous respirez. On inspire et on expire. Et puis, on le fait régulièrement. Puisque le secret des étirements, c'est de le faire un petit peu tous les jours. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et que vous gardez le moral malgré ce confinement qui dure. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada